Musique Depuis le 23 septembre de l'année en cours, le Force Armée de la République Démocratique du Congo fait appel à un recrétement des jeunes pour la défense de la patrie. On a parlé ce matin avec Moïse Angui, un acteur de la société civile. Bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci pour l'invitation. Bonjour également à tous les internautes, à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévisions qui sont de notre ce matin. C'est depuis le 23 septembre que la République Démocratique du Congo, au bien de son armée EFARDC, a fait appel aux jeunes pour la défense de la patrie. Comment ça se passe, M. Moïse Angui ? Merci M. les journalistes. Je crois qu'il y a un besoin au niveau de notre armée, je parle d'EFARDC, toutes les unités y compris, pour ce qui concerne l'effectif de notre appareil sécuritaire. Je crois que l'affaire de l'armée, c'est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas une seule catégorie de Congolais qui sont censés servir la République au sein d'EFARDC. Mais c'est plutôt nous tous qui devrions certainement servir les drapeaux nationaux. Femmes, hommes, jeunes, vieux, et tout ce que vous pouvez dire, je crois que c'est important pour celles et ceux qui aspirent certainement au changement de ces pays, à la sécurité de la République Démocratique du Congo, à servir le drapeau national. Certes qu'il y a des défis et des difficultés majeures observés au sein de l'armée, et pour ça, il y a un plaidoyer déjà en cours, mais je crois en tout cas que nous avons aussi besoin de l'effectif. On ne peut pas prétendre gagner une guerre avec une armée qui n'a pas assez d'effectifs, qui n'a pas assez de l'élite. C'est comme si nous donnons l'impression telle que l'armée ne doit être composée que des abrutis, des non-instruits, et de tout ce que vous pouvez dire. Alors qu'hier, c'est l'élite intellectuelle qui certainement adhère massivement dans l'armée pour être simple et certainement de donner une matière grise. Mais le constat que nous faisons, il est amer, il est tel qu'aujourd'hui, les licenciés, ceux qui finissent les études, ils préfèrent faire autre chose que de servir la République. Les acteurs politiques, par exemple, messieurs les journalistes, ceux qui bénéficient des privilèges, ceux qui bénéficient des avantages politiques, ils sont prêts à intégrer les services publics, les établissements de l'État, à l'occurrence de tout ce que vous connaissez, la DGDA, la DGI, la DGRNK, la DGRAD, le ministère, les divisions, mais quand il s'agit de l'armée, en tout cas, rares sont les politiciens qui prennent ce courage d'aller servir le pays. Moi, je crois que nous devons essayer aussi de penser à ce côté-là. Je suis en train aussi de soutenir cet appel lancé par nos forces armées de défense et de sécurité, justement parce qu'il y a un besoin dans un contexte où l'Est de notre pays fait face à une guerre d'agression étrangère rwandaise et ougandaise. Je pense que c'est important pour ceux qui aspirent de servir le pays au niveau de l'armée, d'emboîter les pas, d'adhérer certainement à cet appel lancé par la haute hiérarchie de l'armée. Bien évidemment, nous sommes conscients à tous des difficultés et des défis auxquels nos militaires font face, mais au même moment, nous pensons que cela ne peut pas constituer un alibi ou un argument pour les acteurs politiques d'aller aussi servir le pays. Ce serait intéressant si jamais tous ceux qui sont mobilisés dans des partis politiques, tous ceux qui sont en train de faire beaucoup de guerre politique, peuvent aussi aller de l'autre côté, être formés à Kitona, à Kamina, ici au Nord-Kivu et partout dans les quais et recueils de la République, pour en fait aller certainement défendre l'intégrité et la souveraineté du territoire national. Nous sommes aussi reconnaissants des difficultés et des défis majeurs qu'il y a au sein de l'armée et pour certains, c'est ça ce qui est à la base aussi de ce désamour ou de ce rejet, de cet appel. Mais je vais vous rassurer, très cher compatriote, qui a un plaidoyer déjà en cours auprès du gouvernement, auprès des institutions nationales, pour pouvoir rassurer et garantir la prise en charge de nos hommes en uniforme. Nous sommes en train de dénoncer avec véhémence ces déséquilibres, ces inégalités sociales qui s'observent dans nos institutions, très précisément le fait qu'il y a certains animateurs des services publics qui sont bien payés, qui sont bien rémunérés, mais les militaires, le VDP, en tout cas, ne reçoivent que de miettes. Et pour ça, je crois que nous devons ensemble essayer un peu de mettre les efforts, conjuguer les efforts ensemble, pour pouvoir éviter les tenanciers du pouvoir, les présidents de la République, Comanda Suprême, de fardessé, le chef d'état-major général de l'armée, et toutes les grandes personnalités de ces pays, pour pouvoir aussi songer à la majoration des soldes des militaires, de leur prise en charge, de la prise en charge de leurs familles, pour les souhaits de santé, la scolarisation des enfants des militaires, et tout ce qui va avec Pax, c'est important, autant qu'on traite les députés nationaux, avec certainement des évoluments qui sont aussi exorbitants, les ministres également, je crois qu'on doit aussi songer aux conditions de vie des militaires, à leurs femmes, à leurs enfants, mais au même moment, très chers téléspectateurs, très chers internautes, très chers compatriotes, et nombreux, vous êtes dans la diaspora, partout au pays, je pense que c'est important pour nous tous aussi de mobiliser le jeune, le politicien, je ne sais pas, toutes les couches confondues, pour que ceux qui aiment le pays, ce qui veulent servir, certainement la république, adhèrent dans l'armée, ce qui est sûr, c'est que nous avons des militaires, qui sont quand même nombrés, mais pas suffisants, l'effectif est là, mais ce n'est pas suffisant, nous avons également le VDP, les jeunes volontaires engagés pour la défense de la patrie, qui sont en train d'agir aux côtés des militaires infardissés, ce que nous déplorons, c'est exactement cette façon pour le gouvernement, de ne pas aussi rassurer la prise en charge des VDP, ils ne sont pas motivés tel qu'ils se doivent, encore moins, les militaires infardissés, et puis nous sommes aussi errés, parce qu'il y a déjà une annonce, une bonne nouvelle, faite par les autorités, comme pour dire que, désormais, on va aussi commencer à former les VDP, alors qu'il y a les affrontements qui sont en cours, on va faire un effort aussi de leur donner un peu de l'idéologie, les briefings et consorts, parce que ça aussi, c'est un besoin. Nous connaissons des Oazalendo qui juste sont indignés par la situation de la province et qui ont décidé de prendre leurs armes, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut encore connaître un peu, de les informer, il faut qu'ils aient un petit briefing par rapport certainement à ce qu'ils sont en train de faire pour la République, et je vois que c'est vraiment important, mais pour couper court à la préoccupation, messieurs les journalistes, je pense que cet appel en vaut la peine, nous invitons donc ceux qui veulent, en tout cas, intégrer l'armée à le faire. Nous les encourageons parce que nous pensons que la République est en besoin, et puis il faut préciser qu'on n'essaie pas l'armée dans un seul domaine. On peut être un militaire, mais on se spécialise dans la technologie, on se spécialise, par exemple, on est militaire, mais on est capitaine, on est militaire, on est par exemple les pilotes, vous allez conduire les avions de l'armée, vous pouvez être aussi dans l'armée, mais vous servez au niveau de la communication, parce que l'armée a des communicateurs, et pour ça, je crois que chacun qui pense avoir les atouts nécessaires, il peut les faire. On peut également être dans l'armée, par exemple, et faire ce qu'on appelle les services maritimes, c'est sur les lacs, d'autres aussi qui sont dans l'armée, ils peuvent aussi faire des métiers, donc il n'y a pas en tout cas d'exquise pour ceux qui aiment ce travail-là, ils peuvent le faire, mais également, c'est libre, ce n'est pas obligatoire, nous ne sommes pas dans un service militaire obligatoire, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de faire l'armée, il n'y a pas de problème, servez les pays à votre niveau, mais en tout cas, pour ceux qui veulent le faire, ils ont les chats libres, mais encore une fois, que nos autorités, c'est un peu d'améliorer les conditions de travail de nos hommes en uniforme, ailleurs, un militaire, il est bien traité, il vit dignement, mais ce qui concerne la République de Nkati, du Congo, par moment, ça fait pitié, quand vous voyez, le militaire, avec leurs femmes, qui ne sont pas vraiment bien payées, par moment, il y en a même qui n'ont pas détenu, d'autres, à part ça, vous remarquez que leurs enfants, ça ne va pas, donc ça, c'est pour des cases isolées, mais je crois qu'il faut, en tout cas, y travailler, pour que ça donne une très bonne image, et ça va persuader d'autres jeunes courageux, des jeunes étudiants, qui sont à l'INIGOM, à l'INILOU, à l'université de Kinshasa, à l'université de Mboujimai, à l'université de Kisangani, à l'université de Kindou, pour qu'ils essaient, après les études, d'intégrer l'armée, et servir la République. Nous sommes en guerre ici, au Nankivu, nous avons besoin des militaires, de braves militaires, nous avons aussi besoin des VDP formés, des Ouzalendo qui sont formés, qui comprennent dans quoi est-ce qu'ils sont. Ce processus, M. Moïse, peut-être pour finir ce chapitre, est-ce qu'il y a une mobilisation dans les partis politiques, en fin de mobiliser les jeunes, à défendre les pays? Un casse-tête, je crois qu'il faut que les acteurs politiques aussi se ressaisissent. Mon cher ami, le constat, il est à mer. Au sein des partis politiques, on mobilise les gens pour intégrer les services publics, pour intégrer la DGDA, la DGI, la DGRNK, les divisions, les ministères. Mais rares sont les partis politiques qui mobilisent leurs partisans, leurs combattants, pour pouvoir servir la République, au sein de l'armée. Et moi, je crois que c'est important qu'ils le fassent. Ils ne peuvent pas se limiter à jouir des richesses de ces pays, des potentiels de ces pays, au niveau des institutions, au niveau certainement des entreprises publiques. Mais ils doivent aussi aller dans l'armée. Vous voulez juste servir les pays au niveau de, je ne sais pas, de la DGDA, parce que là, il y a beaucoup d'argent, au niveau de la DGI, au niveau des ministères, au niveau je ne sais pas où. Mais quand il faut intégrer les gens dans l'armée, vous faites comme si de rien n'était. Mais vous pensez, qui va nous sécuriser si ce ne sont que les Congolais et ces gens que vous êtes entrés certainement d'encadrer dans vos partis, mobiliser les très chers responsables des partis politiques. Je m'adresse surtout aux autorités morales. Je m'adresse également aux leaders d'opinion qui, chaque jour, nécessitent de nous embrayer. Et ce sont des, en fait, partout, à travers le pays, ils exigent au président de la République, aux gouverneurs, de nommer leurs membres sur base de ce qu'ils appellent quota politique, pas politique, si vous n'êtes pas de notre obédience, vous ne pouvez plus vous retrouver dans des institutions, même lorsque ces derniers n'ont pas les capacités nécessaires. Je vous assure, monsieur le journaliste, ils se voient être nommés par le gouverneur, par, je ne sais pas, les ministres, et juste parce que c'est les partis politiques qui l'ont recommandé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en train de remarquer qu'il y a une certaine crise dans nos institutions parce que la matière grise n'est pas là. Ceux qui sont nommés, c'est déjà, je ne sais pas qu'on a trouvé où, mais l'élite intellectuelle, elle est oubliée. Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas les gens ? Vous avez étudié à l'université, vous avez votre master, votre doctorat, mais si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous n'aurez aucun poste. Et ça, je crois que nous devons, en tout cas, essayer un peu de décourager ce genre de pratiques. Nous devons, par contre, essayer un peu de privilégier et de promouvoir ce que j'appelle les valeurs républicaines, les valeurs qui sont sociétales en tant que des Africains, la méritocratie, je vais dire ici, l'efficacité. À part ça, nous devons également, et c'est un peu certainement, d'équilibrer les choses parce que tous les Congolais doivent bénéficier des richesses du Congo et de tout ce que le Congo a comme avantage. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez remarquer qu'il va y avoir des frustrations. Lesquelles frustrations nous amèneront certainement droit dans les murs ? Certains vont devoir décider maintenant d'aller prendre les armes contre les pays et nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Il y a plusieurs cas. Les jeux avec certains politiciens qui ont intégré le forcé négatif parce qu'ils pensent qu'ils sont frustrés. Nous avons également des compatriotes comme les Corneille Nanga. Même des journalistes, monsieur le journaliste, permettez la redondance. Magloa Paloukou. Il est là, n'est-ce pas ? Corneille Nanga, les Bissimo, les Willingom. C'est des gens qui sont frustrés. Autant que je ne vais pas justifier leur frustration parce que j'ai toujours été quelqu'un de pacifique et de non-violat. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait aussi cet équilibre-là dans la façon de nous départager les richesses du Congo et tout ce que nous avons de précieux dans ces pays. Il n'y a pas un petit groupe déjà qui doit jouir de ce que le pays a de plus précieux et d'autres qui doivent être comme des moutons de paniche. Sinon, ça va compliquer les choses. Maintenant, allons dans l'armée. Ceux qui sont dans des partis, allez-y aussi dans l'armée. Servez la République. Nous sommes en guerre. Le pays a besoin certainement de vos efforts, des énergies qui vous animent. Voilà. Voilà. Nous allons finir par la formation de Ouazalendo. Monsieur Moïse, comment ça se passe ? Mon cher, je suis content de vous annoncer qu'il y a déjà un processus en cours qui est en train d'être entretenu par les autorités pour pouvoir former le VDP. C'est un besoin. C'est déjà qu'il faut féliciter tout d'abord parce qu'ils sont en train de se sacrifier. Ils sont en train de se donner pour la cause de la République. Et si, aujourd'hui, la ville de Gauma, par exemple, n'est pas encore passée sous les contrôles, sous l'emprise des révèles, c'est justement parce qu'il y a le gène qu'on appelle le Ouazalendo, le VDP, le Patriote, qui sont en train certainement de se battre sur toutes les lignes de front. Même lorsqu'il y a l'armée qui observe le cesse-le-fait, la trêve humanitaire et d'autres mesures qui sont édictées par le facilitateur et les impérialistes, le Ouazalendo s'en passe de tout ça. Mais maintenant, il y a aussi, si les plats certainement des besoins, la nécessité aussi des capacités de former ces jeunes, de les informer sur tout ce qui a trait à la guerre, tout ce qui a trait à l'armée, ça va leur permettre d'être plus professionnels et de nous donner les résultats tant entendus. Nous avons attendu, nous n'avons pas même attendu, j'ai suivi personnellement le porte-parole de l'armée qui a dit qu'il y a déjà un processus en cours, certains seront formés au niveau de l'Ubero, d'autres au niveau de Walikale, je crois que ça va nous aider maintenant d'avoir aussi des VDP qui sont formés parce que nous savons aujourd'hui, ce n'est pas un secret des polichinelles, il y a certains faux VDP qui sont en train de jouer les jets de l'ennemi. Ce sont des qui érichent des barrières illégales dans tous les tronçons, ils sont les premiers à tracasser la population, ils sont aussi susceptibles de céder à la manipulation des laboratoires des rebelles du 1-23 et du Rwanda, au-delà de ça, c'est des VDP qui essaient un peu certainement de ne pas respecter toute la discipline militaire et tout ce qu'il y a comme tactique et comme certainement instruction, je crois qu'il faut que ces gens soient formés pour essayer un peu maintenant de faire le meilleur des mêmes. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à cette préoccupation, mais en tout cas, il y a ces besoins-là. Très chers compatriotes, c'est aujourd'hui ou jamais. Nous sommes agressés par les États voisins, nous sommes sous une situation de guerre, la province qui vous est menacée, en tout cas, faites de votre aimer pour aussi servir la République. Voilà, après ce combat qui avait opposé les phares de Sérouazalendo, enfin ces derniers se sont réconciliés. Très bonne chose, monsieur le journaliste. C'est ce qui s'est passé avant-hier, ici au nord, qui vous, très précisément, à Rosayo, dans le territoire de Niragongo. C'était un mal attendu entre les Oazalendo et l'armée que nous n'avons pas apprécié parce que nous savons tous que le vrai ennemi de notre province, de notre pays, c'est le M23, c'est le Rwanda. Mais lorsqu'il y a maintenant les dignes fils qui commencent à s'attaquer entre eux, ça risque de profiter à l'ennemi, quelles que soient toutes les raisons qu'ils peuvent brandir. Certains ont dit qu'ils se sont disputés le contrôle de certaines barrières, encore que c'est illégal. D'autres ont dit qu'il y a eu beaucoup de mésattentes par rapport à la gestion des faux. Donc il y a beaucoup de tralala par rapport à ça. Il y a même certains analystes qui estiment que c'est par rapport à ce que le président Tchekedi aurait signé à l'Owanda et la ministre plutôt des affaires étrangères comme pour dire que la RDC va devoir neutraliser les FDL. Tout ce débat-là. Mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est le fait qu'il vient de trouver intérêt d'attente, il vient d'être réconcilié. Le commandant des opérations militaires au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, mon général Falsicabou qui s'allient en passant, a été sur place avec le gouverneur de la province, le général, mon général Peter Tchir-Muami, le porte-parole de l'armée au niveau de l'armée de l'armée et d'autres personnalités de nous observer. Nous allons finir par un message à tout le jeune d'Ikivu. Très chers compatriotes, je m'adresse premièrement aux militaires, aux Oazalendo qui sont déployés sur toutes les lignes d'effort à l'heure où nous sommes en train de parler. Encore une fois, coup de chapeau à vous. Félicitations très chers Vaillants, très chers VDP, le foie du peuple congolais repose sur vos épaules, repose sur vos efforts. Vous êtes des héros vivants, très chers militaires, vous qui avez accepté de laisser vos femmes, de laisser tout ce qui est précieux et d'aller servir la République. Au moins, nous vous rassurons, vous avez le soutien même de nos ancêtres. Vous acceptez de passer nuit sous la belle étoile, exposée à toute forme d'intempris en train de servir la République, en train de pourchasser l'ennemi. Pour ça, je crois que tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de vous encourager à maintenir ce tel-là. Le plaidoyer que nous ne cessons de mener auprès des autorités en votre faveur, c'est lui certainement de majorer vos soldes, de garantir une prise en charge aussi efficace de votre part pour que vous puissiez aussi vous sentir dans votre baie, dans votre confort. Autant que les ministres sont bien payés, autant que les députés sont bien payés, nous pensons qu'il faut qu'on paie aussi très bien les militaires et les policiers et surtout motiver aussi les oisalens. Donc, coup de chapeau, soutien total aux militaires, bendez-les et quietez. Merci beaucoup. Ensemble. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup les dames et messieurs. Un bon week-end chez vous, monsieur Moïse, et bonne journée. Merci, David. Nous restons joignables. Plus de 143, 99, 25, 42, 946, 99, 25, 42, 946. Retrouvez le même numéro sur WhatsApp. Je suis Anguille Moïse, un acteur de la société civile. Je suis également un jeune notable de Goma. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501